Martine Bonner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre interview. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour notre toute nouvelle émission Nexus et vous êtes conviés à parler sur la gestion du Covid-19. On va recontextualiser un petit peu. Vous êtes médecin psychiatre, député du Barin dans le groupe parlementaire Libertés et Territoires, ex-LREM, exclu en mai 2020 suite à votre vote contre le plan de déconfinement du gouvernement. Un an après, vous dénoncez ouvertement l'installation d'une dictature sanitaire et vous faites partie du fameux conseil scientifique indépendant issu de ce collectif de médecins libres. On expliquera un petit peu plus en détail également ce que c'est. Alors, dans un premier temps, on vous retrouve à l'instant où vous sortez du plateau de C8, de TPMP. On vous a vu face à Martin Blaché et aux chroniqueurs. Déjà, premièrement, quel était le thème de votre intervention dans l'émission ? Et quelle était l'ambiance sur le plateau ? Alors, j'avais été invitée puisque ce week-end, j'ai participé à une manifestation qui a eu lieu en Bretagne, à Quimperlé. J'ai été invitée par une association qui s'appelle « À l'air libre », « L'air » étant écrit « E » accent grève « R E » et pas « A I R », mais les deux peuvent s'entendre en tous les cas. Il y avait énormément de citoyens, entre 600 et 800 citoyens, venus manifester pour les libertés fondamentales. Et nous étions réunis dans un parc pendant toute la durée de la manifestation, un vaste parc au centre de Quimperlé. La plupart des personnes n'étaient pas masquées, certaines l'étaient, mais chacun est libre. Et c'est vraiment ceci qui a été reproché aux organisateurs de la manifestation, à Maître Carlo Brusa qui m'accompagnait, et à moi-même, au travers d'un communiqué de presse, notamment du maire de Quimperlé et de mon collègue parlementaire Erwann Balanant, allant jusqu'à sous-entendre que nous avions mis en danger la vie d'autrui. Donc c'est des accusations extrêmement graves. Et lors de ma prise de parole dans cette manifestation, j'ai évoqué les vaccins et j'ai été assez cache. Souvent, quand je prends la parole, je n'aime pas passer par des propos trop alambiqués. Donc là, j'ai été très directe et j'ai évoqué le fait que les Français vaccinés, aujourd'hui, étaient des cobayes. Et raison pour laquelle j'ai été invitée par Anouna sur l'émission TPMP et je me suis exprimée là-dessus, en tout cas. L'ambiance était comme dans ce type d'émission, pas forcément tendue, mais en tout cas, j'avais face à moi un Martin Blachier qui occupe tout le temps les plateaux maintenant depuis un an, qui, on va dire, a des propos qui peuvent changer. D'ailleurs, c'est assez surprenant. Il a d'abord défendu le confinement, les masques, ensuite il est revenu. Mais en tout cas, là, au moins, nous étions d'accord pour dire et redire que les masques à l'extérieur ne sont pas utiles. Et j'ai d'ailleurs repris la publication du professeur Flao, qui est le grand épidémiologiste qui dirige l'Institut d'épidémiologie de Genève. Professeur Flao, qui est souvent intervenu également en conseillant le conseil scientifique officiel, celui dont les membres ont tous des liens d'intérêt. Et le conseil scientifique, donc, le fameux qui donne des avis à chaque fois que le gouvernement demande, en tout cas, de plancher sur quelque chose. Et c'est vrai que le professeur Flao a été très clair, lui aussi, pour dire que depuis un an, il n'y avait jamais eu de cluster à l'extérieur. Donc, on peut estimer que ce masque à l'extérieur est tout à fait inutile. Justement, c'est ce genre de propos qui vous ont valu un petit peu d'être catalogués comme complotistes. Qu'est-ce qui fait qu'on vous a catalogués tel quel et qu'aujourd'hui, vous êtes un peu le mouton noir de l'Assemblée ? En fait, ce qu'on peut constater, c'est que depuis un an, il n'y a plus aucun débat possible. C'est terrible. L'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, ne peut plus accueillir et n'a jamais accueilli de débat depuis le début de cette crise sanitaire. Les parlementaires ne sont plus du tout un contre-pouvoir et ne servent à rien depuis un an. Depuis qu'il y a eu cette promulgation de l'état d'urgence sanitaire, donc en date du 23 mars 2020, le gouvernement fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que gérer cette crise sanitaire aurait pu être fait complètement différemment en utilisant tous les moyens du droit commun et du code de santé publique. C'était possible. Or, ce n'a pas été le choix du gouvernement. Alors, pas que le gouvernement français, parce qu'il y a d'autres gouvernements qui ont pris aussi des mesures liberticides. Mais je crois que la France est championne dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, plus ça avance, plus les libertés sont réduites. Et on voit poindre sans doute le passeport vaccinal. On va y revenir. Mais on subit aussi depuis un an cette stratégie totalement aveugle du gouvernement, basée sur des mensonges. Les mensonges qui ont commencé quand ils ont affirmé, et ils continuent d'affirmer, qu'il n'y a absolument aucun traitement pour soigner les personnes atteintes de Covid. Or, dans le collectif que j'ai contribué à cofonder avec quatre autres médecins, qui s'appelle « Laissons les médecins prescrire », ce collectif qui, aujourd'hui, comporte à peu près 30 000 professionnels de santé, donc médecins, mais aussi infirmiers. Toutes les professions de santé sont représentées. Et on a un recul, maintenant, encore une fois. On aurait pu imaginer se tromper il y a un an. Mais maintenant, avec tous ces médecins de première ligne qui ont traité leurs patients, il y a une file active extrêmement conséquente de patients qui ont été traités, environ 5 000 patients, dans toute la patientèle des médecins. Et les résultats sont tout à fait probants. Donc, il y a plusieurs molécules qui fonctionnent très bien. Toujours le fameux protocole Raoult, hydroxychloroquine, azithromycine. Mais maintenant, on sait que l'ivermectine, on a le recul de différents pays à l'international qui l'ont utilisé. Les médecins en France qui l'utilisent rapportent des résultats extrêmement probants, notamment sur la réduction de mortalité, sur le fait que ça soigne, que ça évite aux patients d'être hospitalisés. Et on sait à quel point les hôpitaux en France continuent à être saturés, n'ont pas suffisamment de moyens. Olivier Véran avait fait des tas de promesses l'été dernier, juillet 2020, au travers du Ségur de la Santé. Il y a eu quelques moyens pour revaloriser, notamment le salaire des infirmiers. Mais il manque énormément, toujours et encore, de lits. Il n'y a pas suffisamment de lits dans l'hôpital public en France. Un petit chiffre, un rappel, il y a eu 60 000 lits qui ont été supprimés depuis 25 ans. Donc, bien avant ce gouvernement. Mais en tout cas, vu la situation de cette crise sanitaire, rien n'a été fait pour améliorer cela. Et au travers du Ségur, Olivier Véran avait fait pas mal de promesses, notamment de réinstaller environ 10 000 lits supplémentaires. Non seulement, ça n'a pas été fait. Alors, on parle toujours de lits qui peuvent être armés au moment, dans certaines régions, s'il y a une recrudescence de Covid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut transformer des lits classiques en lits de soins intensifs, de soins continus, ou des lits de soins continus en lits de réanimation. Mais cela ne suffit pas. Et non seulement, il n'y a pas eu d'installation de capacités supplémentaires, d'offres de soins, mais en plus, en Ile-de-France, il y a eu encore et encore une réduction des lits. Donc, qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des hôpitaux publics qui, aujourd'hui, continuent à être saturés. Ce n'est pas tant les patients où il y aurait encore beaucoup plus de patients Covid, mais c'est surtout que l'offre de soins n'est pas suffisante. Et si on ne traite pas tout de suite, précocement, ce qui, aujourd'hui, a toujours et encore de l'intérêt, puisqu'on peut mettre en parallèle la stratégie vaccinale qui marche à rythme très forcé, puisqu'on installe en France des vaccinodromes un peu partout. Les élus locaux ont mis à disposition des salles pour que la vaccination puisse même se faire tard le soir ou les week-ends. Mais cette possibilité qui est offerte aux Français, comme le seul graal et la seule survie possible par rapport à cette pandémie, et surtout pour mettre fin à cette épidémie, est complètement aberrante parce qu'il y a encore l'épidémie qui court et on vaccine à marche forcée en pleine épidémie. Donc là, on sait déjà que ça pose problème. On n'a jamais vacciné de cette façon-là à l'échelle de la planète, autant de populations en même temps, en pleine épidémie. On remarque aussi, malheureusement, que dans les pays qui ont vacciné bien avant, qui ont commencé avant la France et qui ont un taux de couverture vaccinale qui est plus important qu'en France, on remarque qu'il y a même certains pays qui doivent reconfiner. Je vais citer la Hongrie, je vais citer le Chili, ce qui est particulièrement étonnant, mais cette pression vaccinale est telle qu'il y a une sélection de variants qui peuvent entraîner des formes ou des formes plus graves ou même des formes Covid chez des patients plus jeunes. Et tout cela est inquiétant. Donc, cette vaccination doit pouvoir être proposée aux citoyens qui souhaitent être vaccinés. Il faut que ces personnes, et je regrette qu'en France, les citoyens ne soient pas suffisamment éclairés sur la réalité de ce qu'on appelle vaccins, mais qui sont quand même des outils nouveaux pour lesquels on n'a pas suffisamment de recul, où il y a du matériel génétiquement modifié. Et ce que je reproche, et c'est vrai qu'à Quimperlé, notamment en Bretagne, j'ai utilisé des mots très forts en disant que les Français étaient des cobayes, mais actuellement, on utilise ces vaccins alors qu'il n'y a pas eu ce moment de ce qu'on appelle toujours l'évaluation bénéfice-risque. et il me semble qu'on peut dire qu'on fait porter certains risques aux citoyens, alors que, je le rappelle, en termes de létalité, elle est très très faible pour la population de personnes âgées de moins de 70 ans. Il y a eu une légère surmortalité chez les personnes âgées, chez les personnes en situation de vulnérabilité. Donc là, c'est un fait. Ce vaccin a été présenté notamment par le ministre de la Santé comme protégeant des formes graves. Or, on a aussi entendu et j'ai été particulièrement choquée de lire dans le mémoire du ministre de la Santé. Souvenez-vous, il y a eu ce monsieur de 83 ans qui, après avoir eu ces deux vaccins, ces deux doses de vaccins Pfizer, je crois, a déposé un référé liberté devant le Conseil d'État demandant d'être libéré de toutes les contraintes, ce qui était logique, du masque, de pouvoir circuler comme il voulait. Et en fait, il a été débouté de toutes ces demandes. Et dans le mémoire signé par le ministre de la Santé, on peut lire que le vaccin ne protégerait pas forcément des formes graves, ne protégerait pas face à certains variants. Alors aujourd'hui, on parle du variant brésilien, du variant sud-africain, etc. Donc, on ne sait pas comment les vaccins vont pouvoir protéger de ces variants et ne protégerait pas non plus de la contamination entre les individus. Donc, à quoi servent ces vaccins, encore une fois ? Donc, Pfizer, Moderna avec de l'ARN messager. On va peut-être s'arrêter quelques secondes sur AstraZeneca parce qu'il utilise un adénovirus. Et Johnson & Johnson, manifestement, ce sont des vaccins qui posent tout de suite problème. AstraZeneca a été suspendu dans plus de dix pays en Europe. Et le Danemark, alors, ça avait été suspendu aussi en France. L'Agence européenne du médicament, après 48 heures, a donné de nouveau le feu vert en France. Alors, je ne sais absolument pas sur quelle base et sur quels critères parce qu'on sait qu'il y a des patients qui ont présenté des thromboses graves. Il y a eu quelques décès. Et depuis hier, le Danemark refuse totalement de remettre en circulation AstraZeneca. Johnson & Johnson, qui est le vaccin prometteur qui devait permettre de consolider la logistique pour que l'ensemble des Français soient vaccinés avant l'été, on se rend compte aujourd'hui que Johnson & Johnson a déjà été suspendu, notamment aux États-Unis. Donc, cuide de ces vaccins expérimentaux qui sont encore en phase 3, qui n'ont qu'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et c'est véritablement problématique. C'est la première fois que ça arrive comme ça, qu'on utilise des substances, des molécules, alors qu'on n'a pas éprouvé suffisamment ni sur le modèle animal et qu'on n'a aucune idée des effets secondaires à moyen terme ou à long terme. Justement, c'est quoi cette paveuse phase 3 ? Alors, vous savez que quand on met des médicaments sur le marché, il y a différentes phases. Il y a d'abord la phase de laboratoire, après il y a la phase d'essai sur les animaux, après il y a des phases d'essai chez des volontaires sains et c'est là qu'on observe à ce moment-là s'il y a des effets secondaires et là, on est en plein dans cette phase 3 qui va durer pour certains vaccins jusqu'en 2022, pour d'autres jusqu'en 2023 et là, avant d'avoir la phase 4 réellement et la mise sur le marché. Et là, on a des décès, on n'a jamais eu autant d'effets secondaires graves, il y a environ pour chacun des vaccins plus de 20% d'effets secondaires graves avec pour chacun des vaccins des décès et je suis très étonnée qu'on continue à vacciner à cette vitesse sans prendre le temps d'analyser tous ces effets secondaires. Alors, on bricole, j'ai le sentiment qu'on bricole, le gouvernement donne l'impression de bricoler puisqu'il change les indications par rapport à l'âge, de temps en temps c'est avant 55 ans, après c'est après 55 ans et là, ce qui est particulièrement choquant, c'est que pour les personnes qui ont eu la première vaccination avec AstraZeneca, certaines n'auront pas le droit d'avoir une deuxième injection AstraZeneca parce que l'âge ne correspond plus et on leur laisse même entendre qu'ils pourront choisir entre Pfizer et Moderna. Donc, en plus, non seulement le vaccin va changer mais voilà, on va passer d'un adénovirus à un ARN messager. J'ai l'impression qu'on joue vraiment aux apprentis sorciers et surtout, alors, voilà, on avance un peu à l'aveugle avec ces vaccins qui ne sont pas encore une fois suffisamment éprouvés en population générale mais surtout, on n'informe pas suffisamment les citoyens et il me semble qu'ils n'y vont pas en ayant été suffisamment éclairés éclairés parce que s'ils avaient toutes ces informations je ne suis pas sûre qu'ils se précipiteraient à ce point vers la vaccination. Est-ce que vous diriez que vous avez plusieurs appuis ou beaucoup d'appuis au sein de votre groupe ou du Parlement concernant ces questions ? Ah non, non, j'ai absolument aucun appui c'est-à-dire que réellement je suis vraiment très seule sur cette question spécifique parce que tous les groupes politiques de l'extrême-gauche à l'extrême-droite tous les groupes politiques en fait réclament à chaque fois auprès du gouvernement une accélération de la vaccination. C'est vrai que la France n'a jamais été championne de la logistique et là aussi dans ce domaine-là elle fait preuve vraiment d'une désorganisation donc là le ministre se félicite de tous ces vaccinodromes qui se mettent en place je trouve ça d'ailleurs assez choquant puisque beaucoup de professionnels de santé se mettent à disposition pour vacciner à la chaîne avec des primes parce qu'il y a aussi un accompagnement voilà on a lu quelques articles qui font quand même un peu scandale je crois que des médecins peuvent se faire jusqu'à 3000 euros la journée en vaccinant de façon rapide et beaucoup plus rapide dans des vaccinodromes que dans leur cabinet mais je suis je suis choquée parce qu'on n'est pas dans ce dialogue et même s'il s'agit que d'un vaccin c'est pas forcément une consultation très approfondie mais il faut quand même poser des tas de questions à son patient à la personne qu'on a devant soi avant de vacciner et donc cette rapidité est très choquante est-ce que c'est parce qu'elle a été assez vite impulsée par les médias par les politiques d'avant tout comme étant un gage de progrès un gage d'efficacité on a fait un peu passer la vaccination comme étant on va dire le summum du progrès médical on est presque face quotidiennement à des jeux les jeux olympiques de la vaccination c'est-à-dire qu'il y a les premiers les deuxièmes et troisièmes alors il y a une course il y a une course folle entre les différents pays mais mais ce qui est terrible c'est que tous les français enfin une grande grande partie des français continue encore de croire qu'ils vont mourir du Covid et que dès qu'ils franchissent le pas de la porte de chez eux ils prennent des risques donc cette cette peur cette peur qui a été inculquée dès le début à tous les français de façon très provocatrice je dis toujours je rappelle que je crois que c'est ce que le gouvernement a réussi à bien faire depuis un an c'est-à-dire vraiment à terroriser la population et plutôt que de présenter les vrais chiffres alors peut-être que c'est en fait tous les chiffres qui sont présentés sont vrais il ne faudrait pas que je dise que ces chiffres sont faux mais on fait croire aux français quand on parle de 20 000 par jour voilà les français continuent à croire que c'est 20 000 personnes qui sont malades or pas du tout ce sont que des tests c'est des tests positifs avec des gens qui ne sont pas forcément malades ou même la plupart du temps qui ne sont pas malades oui 20 millions d'euros par jour par jour c'est terrible oui tout à fait sans limite je ne sais pas d'ailleurs si c'est une question vous nous le direz qui a été posée à l'hémicycle mais est-ce qu'il y a un seuil d'amplification qui a été fixé par l'État puisque tous les laboratoires sont assez libres pour fixer leur propre seuil d'amplification ce qui veut dire qu'en fait à chaque test on peut trouver ou non du matériel génétique bien sûr associé au virus donc en fait on peut trouver un bout de virus mort il y a quelques mois complètement même peut-être même l'année précédente en tous les cas ces tests qui ne devraient pas être réalisés avec un seuil d'amplification au-delà de 30, 31, 32 souvent sont réalisés jusqu'à les cycles d'amplification de plus de 40 et donc là en effet on trouve des tout petits bouts de matériel génétique et en effet c'est peut-être un volume ou une virémie que vous avez faite plusieurs mois auparavant et j'ai quelques exemples je vais juste donner un exemple extrêmement choquant parce que j'ai été alerté de la situation de quelqu'un vivant à l'île de la Réunion dont le frère est brutalement décédé en métropole avec une maman très âgée et bien sûr complètement au bord du désespoir d'avoir perdu un de ses enfants le frère étant à la Réunion a dû avoir l'obligation de faire un test PCR pour pouvoir prendre l'avion le test il n'était pas du tout malade le test était positif le laboratoire faisant à l'île de la Réunion ce test justement avec des cycles d'amplification trop élevés il a refait un test toujours dans le même laboratoire toujours avec la même technique toujours avec un résultat positif donc vous voyez les conséquences complètement incroyables sur les citoyens dans des moments où j'allais dire le côté la réflexion en tout cas doit être mise de côté parce que devant une telle détresse que de devoir vivre ou de ne pas pouvoir vivre un deuil justement et d'accompagner sa famille simplement parce qu'on n'a pas le droit de monter dans un avion sur un résultat de faux positif puisque encore une fois cette personne n'était pas malade c'est véritablement scandaleux il y a un autre exemple je suis très proche d'un collectif citoyen puisque je suis élu en Alsace et qu'il y a une zone transfrontalière avec des des travailleurs transfrontaliers qui pour pouvoir aller en Allemagne sont obligés de faire des tests PCR tous les deux jours c'est complètement incroyable et avec aussi ce risque puisque l'OMS a enfin reconnu que le test PCR n'était pas si anodin que ça il pouvait y avoir des brèches avec des méningites suite au test donc d'imposer de façon purement incroyable complètement décalée en fait en fait complètement disproportionnée des tests tous les deux jours pour des personnes qui vont simplement travailler de l'autre côté de la frontière enfin c'est complètement c'est complètement incroyable et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où les citoyens n'en peuvent plus les citoyens sont totalement épuisés de ces contraintes aberrantes qu'ils doivent subir depuis maintenant plus d'un an et on voit fleurir donc il n'y a eu qu'un perlet il y avait eu Strasbourg il y avait eu Lyon le 1er mai il y aura tous les collectifs qui aimeraient venir manifester dans la capitale pour dire stop à toutes ces mesures liberticides pour sortir de cet état d'urgence sanitaire qui encore une fois est totalement disproportionné par rapport à la réalité de l'épidémie je rends toujours hommage parce qu'il ne faudrait pas quand j'ai des propos comme ça on me dit non mais tu nis complètement ce qui se passe et les difficultés des soignants non au contraire je pense que ça permettrait de soulager les soignants que de reconnaître un qu'il y a un traitement ambulatoire précoce qui peut être utilisé l'Italie vient de de reconnaître et de libérer l'hydroxychloroquine donc ça y est les médecins sont même sollicités pour soigner leurs patients enfin donc tant mieux et je pense que si la France se décidait enfin d'admettre ce traitement ça ferait complètement retomber cette pression sur l'hôpital retomber la pression sur les soignants qui n'en peuvent plus ça fait plus d'un an certains avaient été malades certains font des Covid longs certains n'ont pas repris en fait leur travail d'autres sont tellement découragés qu'ils ont quitté l'hôpital donc on est face aujourd'hui à un hôpital public qui est devant des grandes grandes difficultés encore une fois par manque de moyens ce que j'ai dit tout à l'heure mais il faut complètement alléger cette pression hospitalière le vaccin pour ceux qui veulent aller se faire vacciner mais surtout redire qu'il y a un traitement précoce comment vous expliquez que vous êtes quasiment si ce n'est la seule députée à aborder ces questions-là est-ce que c'est juste une question de corporatisme de suivisme alors aujourd'hui on est quasiment à date un an avant les prochaines élections présidentielles les prochaines élections législatives malheureusement alors ça ne date pas de cette mandature je crois que depuis trop longtemps les députés pensent avant tout aux prochaines élections ils ont une posture politicienne qui est véritablement regrettable surtout en ce moment face à cette crise majeure et en tous les cas en ce qui me concerne moi j'ai une grande liberté de penser et d'action et je pense que l'urgence du moment est suffisante et je ne calcule rien je ne projette pas je ne suis pas exactement moi je suis médecin psychiatre qui fait toute ma vie professionnelle qui est de loin pas terminée mais comme médecin soit en pratiquant directement soit en étant directeur de développement dans différents groupes donc j'ai créé des offres de soins donc la fin du mandat de député ne me fait pas peur beaucoup beaucoup de citoyens aujourd'hui me demandent surtout de me représenter parce que beaucoup sont en confiance avec je ne sais pas aujourd'hui je n'ai pas la réponse si j'ai le droit à un joker je vais l'utiliser c'est vrai qu'aujourd'hui vraiment je ne me pose pas la question parce qu'à chaque jour suffit sa peine et que là le combat est majeur on n'a jamais été dans cette situation-là je suis fondamentalement accrochée à cette envie de liberté et peut-être parce que ma famille j'ai une partie de ma famille je suis petite fille d'immigrés polonais parce que dans l'est de la France toute une partie de ma famille a été déportée dans des camps non pas des camps de concentration mais des camps de travail et ça marque profondément et je sais à quel point les résistants se sont battus pour qu'on ait toutes ces libertés donc vraiment je n'ai pas le droit de lâcher quoi que ce soit et peut-être que j'ai à la fois en effet cette liberté j'ai cette compréhension de médecins j'étais de toute façon vous l'avez redit tout à l'heure j'étais plus en phase depuis pas mal de temps avec et d'ailleurs assez vite avec avec ce groupe majoritaire j'ai j'ai cru j'ai cru dans ce projet présidentiel qui me paraissait assez équilibré entre une économie forte et puis ne pas laisser tomber le social je me suis rendu compte très très vite qu'en fait c'était on avançait vers de l'ultra libéralisme et que toute la partie sociale était complètement négligée ce qui avait fait que très rapidement j'étais pas pour plein de textes j'avais pas voté comme la doxa la doxa de la majorité souhaitait que je vote vous avez été exclu il y a d'autres députés de la majorité qui sont partis ça fait combien à peu près de députés qui ont quitté le LREM ça fait pas tant que ça quand même je sais pas peut-être une grosse vingtaine entre 20 et 30 mais mais en fait certains ont quitté la République en marche pour rejoindre le modem donc c'est exactement pareil ils sont restés dans la majorité quelque chose que je comprends pas c'est que on s'attendait avec ce groupe de la République en marche avec ses nouvelles têtes parce que principalement c'est des gens qui n'avaient pas fait carrière en politique qui n'ont pas fait forcément les grandes écoles sortent pas de l'ENA et autres et finalement on se rend compte qu'ils agissent de la même façon que dans la vieille politique ils suivent leur groupe ils suivent la majorité ils suivent le parti présidentiel jusqu'au bout est-ce que est-ce qu'il y a des pressions qui viennent d'en haut pour les obliger à agir à adopter certains éléments de langage ou pas ? Oui la réponse est oui 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 il y a des pressions il y a des intimidations il y a enfin moi je me souviens très bien quand j'étais encore dans la majorité il y a tous ces fameux éléments de langage si on est face aux médias voilà ce qu'on a on a le droit de dire ou pas dire je me souviens avoir bataillé dès 2018 au moment de la loi Asile Immigration Intégration j'avais osé je crois que c'était la première fois qu'un député de cette majorité déposait des amendements un peu contre contre la proposition de loi du groupe et je me souviens avoir vécu en plus c'était quasiment les tout premiers amendements que je défendais donc c'est déjà un peu un stress quand c'est la première fois et je me souviens très bien des députés qui venaient à tour de rôle s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle en me disant mais non tu vas quand même pas défendre ton amendement reste assise c'est quand même incroyable et alors bon je crois que fondamentalement je suis un peu rebelle fondamentalement surtout personne ne peut m'imposer en tout cas une façon de ni de penser ni d'agir donc j'ai toujours été jusqu'au bout des choses à défendre et je défendrais coûte que coûte mes valeurs et vraiment ces libertés fondamentales qui sont ôtées aux français depuis plus d'un an c'est devenu insupportable et la conséquence de tout ça et on n'en est qu'au début est quand même on va dire un massacre un massacre économique avec toutes ses répercussions sociales ça va être absolument terrible en tant que psychiatre j'ai regardé tous les chiffres publiés par Santé Public France alors c'est pas complètement exhaustif mais déjà il y a une recrudescence d'à peu près 30% d'utilisation de médicaments psychotropes les antidépresseurs les médicaments pour dormir les hypnotiques les anxiolytiques donc tout ça c'est quand même assez déjà qu'on était on était un peu champion en France de l'utilisation de tous ces médicaments mais en dehors de ça il y a des tentatives de suicide il y a des suicides réussis il y a des alertes auprès dans le monde étudiant il y a beaucoup d'étudiants qui ont décroché tellement ils sont mal sur le plan psychique l'alerte aussi chez les enfants des enfants des tout petits qui parlent de mort des gamins qui tentent de mettre fin à leur jour c'est la première fois qu'on voit ça et je crois vraiment qu'il faut se rendre compte qu'on n'est qu'au début les répercussions économiques certes le gouvernement là aujourd'hui on en est à cette troisième phase de reconfinement un peu curieux un peu bizarre ce reconfinement mais il coûte quand même aux français quelque chose comme 360 millions d'euros par jour et on sait que depuis un an la gestion de cette crise c'est environ 430 milliards donc c'est des chiffres qui deviennent tellement impressionnants qu'on voit même pas ce que ça veut dire c'est très compliqué de se représenter 430 milliards par contre ce qui n'est pas compliqué c'est quand on se promène dans les cœurs de Gilles et qu'on voit tous ces magasins où c'est écrit liquidation toutes ces entreprises et j'en ai quelques-unes déjà sur mon territoire alsacien où on sait qu'il y a des licenciements à la clé donc quel va être l'avenir de toute cette population qui va se retrouver au chômage on a une explosion de la pauvreté on a déjà plus de 10 millions de pauvres en France et on sait qu'on va avoir 1 ou 2 millions de pauvres supplémentaires assez rapidement sachant que plus de 50% de ces personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté sont des jeunes sont des jeunes de moins de 30 ans donc il faut trouver et puis c'est pas simplement ce qui a été fait pour les étudiants de balancer un chèque pour qu'ils aillent voir trois fois un psychologue c'est pas ça qui les aide à survivre il faut absolument il y a une véritable urgence que de réouvrir toutes les universités de réouvrir les écoles d'arrêter de faire subir aux enfants ce port du masque obligatoire ça aussi c'est tout à fait inadapté d'ailleurs l'Alsace c'est pas tellement loin de l'Allemagne et on vient d'avoir le retour d'un jugement qui a été effectué en Allemagne avec une obligation de libérer justement les enfants de toutes ces contraintes tant mieux j'espère que ça va pouvoir faire jurisprudence en France même si c'est pas la même façon d'agir au niveau de la justice mais il faut vraiment que notamment moi je travaille beaucoup avec Réaction 19 et avec Maître Carlo Gruzard il a fait il a déposé plusieurs plaintes il y a eu la plainte contre le remdesivir il y a eu la plainte contre les vaccins il y a il fait beaucoup d'action justement vis-à-vis du port du masque obligatoire pour les enfants et j'espère véritablement que toutes ces plaintes vont aboutir parce qu'il faut réussir à rééquilibrer et à redonner du souffle aux français qui ne respirent plus au sens propre et au sens figuré ça paraît invraisemblable que vous puissiez nous dire tout ça d'ailleurs c'est des informations que l'on a pu relayer qui sont sourcées qui sont vérifiables et qu'aucun de vos collègues ne le fasse on a un petit peu compris il y a des pressions qui s'exercent d'en haut justement je voulais revenir sur cet en haut puisqu'on a appris il y a quelques semaines que pratiquement peut-être toutes ces décisions sont prises dans un obscur conseil de défense est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu qu'est-ce que c'est que ce conseil de défense alors en effet on repositionne le cadre de cet état d'urgence sanitaire donc plus de débat parce qu'à chaque fois qu'on voit défiler il y avait eu Édouard Philippe en 2020 maintenant plusieurs fois Castex qui vient devant les parlementaires quelque part presque pour se donner bonne conscience parce que la grand messe même si elle est suivie d'un vote ce vote ne sert strictement à rien parce que ils utilisent un mécanisme qui est l'article 50-1 qui fait que même si 100% des parlementaires sénateurs et députés votaient contre de toute façon l'exécutif fait ce qu'il veut donc on a déjà ce dysfonctionnement total de la vie parlementaire qui n'est encore une fois plus du tout un contre-pouvoir mais aussi on a cet exécutif qui ne fonctionne pas de façon normale par le biais d'un conseil des ministres classiques mais par le biais d'un conseil de défense dont on ne sait pas en fin de compte ce qui s'y passe on ne sait pas quels sont les membres exacts qui sont dans ce conseil de défense et puis ce qui en ressort c'est simplement ce qu'on veut bien nous en dire et c'est une façon de garder peut-être secrète en tout cas pas du tout transparente encore une fois pour les citoyens pour les français des décisions qui sont prises on a aussi les décisions qui sont souvent ou en tout cas qui tentent d'être éclairées par ce fameux conseil scientifique qu'on entend un peu moins en ce moment même s'il y a eu un avis sur est-ce que ces prochaines élections départementales et régionales vont pouvoir se tenir d'ailleurs on a voté hier le maintien des élections régionales et départementales elles avaient je rappelle qu'elles devaient avoir lues en mars qu'elles ont été repoussées en juin là elles ont été maintenues en juin mais repoussées d'une semaine l'élément avancé par le premier ministre étant qu'une semaine supplémentaire permettrait de vacciner quasiment je crois qu'il y a 2 millions de la population supplémentaire en une semaine enfin bon moi ça m'a paru complètement déconnecté là aussi de la réalité mais ce conseil scientifique qui a éclairé à plusieurs reprises ce gouvernement en fait n'a pas permis du tout d'avoir une stratégie cohérente en tous les cas et les français que je rencontre encore une fois sur les territoires par le biais de ces manifestations qui fleurissent vraiment un peu partout et qui montrent à quel point les français ont atteint un niveau d'exaspération on ressent que les citoyens n'ont plus du tout confiance dans le gouvernement encore une fois cette stratégie du mensonge je parlais tout à l'heure des chiffres qui ne sont pas complètement qui ne sont pas faux mais qui ne veulent rien dire parce que parce qu'on change en permanence les indicateurs donc tout le monde enfin en tout cas les français sont perdus et ça a contribué à jeter le flou et à alimenter cette hypnose collective parce qu'il s'agit de ça cet entretien de cette politique par la peur a complètement hypnotisé les français ouais je crois et alors ceux qui sont dans les manifestations c'est peut-être 10% de la population qui sont éveillés ils ont là ils sont arrivés à saturation totale et je ne sais pas comment va se dérouler ce printemps et cet été et je crains je crains malheureusement que que aussi cette cette fuite vers un endettement profond de la France commence à inquiéter terriblement et soit le déclencheur et la bascule vers des mouvements de rue que j'espère on arrivera à éviter mais en tout cas je suis bien sûr pas du tout enfin je prône toujours la non-violence c'est important c'est important que les français puissent s'exprimer et puissent revendiquer par le biais de manifestations c'est à peu près les seules choses qu'ils ont encore le droit de faire manifester mais il faut vraiment que le gouvernement entende que ça suffit que ça suffit que les français vont très très mal ce n'est pas les seuls puisqu'il y a d'autres pays en Europe qui ont appliqué la même stratégie on voit aussi que les points communs ce sont toutes ces sociétés privées je vais citer McKinsey qui conseille beaucoup de gouvernements et qui leur demande d'appliquer la même stratégie sans aucune sans aucune mesure et peut-être ce qui permettrait de de remettre d'une certaine façon la France sur les rails c'est de de pouvoir trouver des des lieux d'expression ou en tout cas des espaces d'expression citoyenne puisque cette notion même de on a vu de débat démocratique n'existe plus cette notion même de d'éthique moi je crois que c'est vraiment quelque chose en tout cas qui m'a manqué depuis depuis un an à aucun moment on a on a regardé cette épidémie avec un minimum de réflexion éthique et je crois que c'est dans des moments de crise justement qu'il faut être le plus attentif à ne pas négliger on va dire le débat citoyen et là on l'a on l'a empêché ce débat à la fois citoyen parlementaire mais après tout nous ne sommes là que pour porter la parole des citoyens et dans cette très belle maison du peuple il n'y a jamais eu aussi peu de débat que depuis un an est-ce que vous pensez qu'on a aussi empêché les fameux traitements alors si on se repositionne c'est vrai il y a un an on avait on avait toutes ces molécules en tout cas l'hydroxychloroquine qui a fait couler beaucoup d'encre qui était une molécule très très ancienne qui coûte rien qui est vraiment et qui brutalement était passée sur la liste des médicaments dangereux et c'est vrai que pour l'ensemble des médecins libéraux je crois que les hospitaliers eux ils voyaient ces vagues de patients qui arrivaient donc ils n'ont pas pu peut-être prendre le temps de la réflexion mais les médecins libéraux qui ont été complètement mis de côté eux ont bien compris qu'on a empêché en effet qu'on a empêché de soigner de dire aux gens qu'il fallait qu'ils restent confinés chez eux souvenez-vous ces messages en permanence restez chez vous donc il y avait le traçage et surtout il y avait cette fameuse boîte de doliprane qu'on devait qu'on devait serrer très très fort et surtout prier pour qu'il n'y ait pas cette insuffisance respiratoire aiguë et malheureusement dans beaucoup de situations l'état l'état des patients se sont aggravés et beaucoup trop ils sont arrivés ils sont arrivés nombreux à l'hôpital beaucoup trop tard et ça c'est assez impardonnable en tout cas dans les régions où on a été impacté il y a eu la région Grand Est il y a eu Haut-de-France il y a eu l'Île-de-France il y a une vraie une vraie souffrance un vrai un vrai travail on est en pleine phase post-traumatique réellement et beaucoup de familles viennent viennent en discuter viennent poser leurs difficultés psychiques auprès de mes confrères psychiatres qui font des gardes qui font des astreintes et le recueil de toute cette difficulté est énorme alors à quoi pourquoi pourquoi ça pourquoi avoir empêché les traitements je me pose encore la question si ce n'est que Big Pharma ne s'est jamais porté aussi bien au niveau de la bourse au niveau des résultats en milliards et c'est triste que d'imaginer qu'on a pu empêcher des traitements simplement parce qu'on savait qu'on allait mettre sur le marché des millions et des millions de doses vaccinales c'est terrible la question des gros labos pharmaceutiques sur l'état en fait l'état est accompagné en permanence par des lobbyistes qui je pense qu'ils sont presque à se demander s'ils n'ont pas leur bureau à l'Elysée mais on a vu aussi comment ça s'est passé l'été dernier au niveau du parlement européen les députés européens ont quand même voté tous ces échanges en tout cas cette libéralisation et cette mise sur le marché de tous ces vaccins quasiment sans aucun contrôle puisqu'on n'a toujours pas pu retrouver d'ailleurs tous les contrats que c'était aussi donc la première fois où les vaccins ont été mis sur le marché de façon si précoce en phase 3 donc en autorisation conditionnelle et et surtout sans aucun contrôle d'une certaine façon des prix donc une vraie libéralisation de ces de ces vaccins sans qu'on ait réellement le contenu même de ces de ces vaccins dans le détail donc on a parlé tout à l'heure de du fait qu'il y a des organismes génétiquement modifiés mais il y a plein d'autres plein d'autres choses j'ai parlé de cochonnerie ça m'a été reproché mais je crois que vraiment je crois que c'est la première fois qu'il y a des choses il y a des cellules d'embryons humains il y a des choses vraiment tout à fait innovantes et c'est bien la première fois et aussi avec une un environnement juridique un peu particulier puisque les laboratoires ont réussi à se dédouaner de toute responsabilité que les professionnels de santé qui vaccinent là aussi en fait ne seront pas vraisemblablement ou ne peuvent pas vraisemblablement être tenus pour responsables puisqu'il y a un déport l'état a dit je prends la responsabilité mais ce n'est pas en tout cas si des patients si des familles venaient à porter plainte en fait c'est la fameuse ONIAM donc c'est une caisse un peu particulière qui compense ou qui peut compenser les préjudices mais ce n'est pas la responsabilité individuelle par exemple des médecins donc on voit que tout un système s'est mis en place pour que les responsabilités soient diluées et que surtout les laboratoires pharmaceutiques puissent allègrement poursuivre leurs bénéfices financiers et ne pas emporter la lourde responsabilité puisqu'on sait que certaines personnes ont perdu la vie ce qui est quand même absolument dramatique parce que si on situe l'intérêt d'un vaccin qui est de protéger des gens sains en bonne forme d'une maladie si le vaccin tue c'est inacceptable c'est totalement inacceptable on a un vaccin dont on ne connaît pas les ingrédients exacts d'ailleurs des laboratoires qui en plus ne sont pas juridiquement responsables si j'ai bien compris des médecins qui sont également exemptés de responsabilités juridiques et au final aussi des contrats passés avec l'Union Européenne qui sont complètement caviardés on a fait l'interview de Michel Rivasi qui est euro-député et qui nous confirmaient qu'effectivement une page sur deux est caviardée toutes les informations importantes sont tenues au secret donc on a vraiment clairement une opacité la plus totale mais pour revenir au traitement on a l'impression qu'on a les informations alors on veut continuer de nous dire que ça ne fonctionne pas que l'hydroxychloroquine associée à l'hydromycine n'a pas fait preuve d'efficacité mais par contre on a les informations que des députés ont été soignés par cette bithérapie d'ailleurs il y en a qui se sont révélés qui l'ont admis il y a des politiques qui l'ont admis Christian Estrosi Valérie Boyer qui est sénatrice Estrosi Mère de Nice est-ce que vous avez eu vous écho d'autres personnalités politiques qui se sont soignées alors d'autres personnalités politiques je ne sais pas non très directement je ne sais pas en tous les cas bon nombre de patients oui bon nombre de confrères oui ça de façon très évidente et surtout pour sortir on va dire de quelque chose qui ne serait pas très scientifique et avec quelques personnes chez qui ça aurait marché quand on regarde maintenant l'incroyable liste de toutes les études qui ont été menées depuis un an et je crois que le professeur Raoult a fait encore une intervention tout à fait récente pour donner aujourd'hui les résultats sur sa file active complète de patients qui atteint quasiment 3000 patients soignés il a toujours autant de résultats aujourd'hui sur les formes même de variants de la Covid c'est ça qui est important aussi à bien faire comprendre aux français c'est que tous ces traitements toujours les mêmes enrichis notamment tout à l'heure je citais l'ivermectine fonctionne sur tous les variants contrairement aux vaccins donc c'est vrai que c'est absolument incroyable mais on on sent bien là cette logique du tout bénéfice vaccinal d'un côté avec l'enrichissement parce qu'il va y avoir des millions de doses vendues et ces molécules qui ne coûtent rien qui ne coûtent rien Ah complètement d'ailleurs je fais tout le temps l'aller-retour entre l'Alsace et Paris et dans ma petite valise j'ai ce qu'il faut au cas où j'ai ce qu'il faut au cas où donc donc oui et aussi en prévention parce que on sait très bien et d'ailleurs l'Académie de médecine l'avait dit on peut prévenir aussi il faut renforcer son immunité par la vitamine D par le zinc il est fondamental aussi d'être dehors parce que là aujourd'hui on est au printemps il y a de plus en plus d'heures d'ensoleillement c'est très très important il y a eu un article aussi qui vient de sortir pour démontrer aussi tout l'intérêt et redémontrer une nouvelle fois tout l'intérêt de l'activité physique alors qu'on est empêché on est empêché de faire toutes les activités sportives en salle les enfants les enfants sont contraints la plupart du temps de faire du sport à l'école avec les masques ce qui est complètement là aussi incroyable et toutes ces privations d'activité cette privation pour certains de travail cette privation de culture en fait réduit là aussi l'immunité parce que d'enclencher ce quotidien morose et cette forme de tristesse permanente affaiblit l'immunité on le sait depuis très longtemps et là en fait tout est fait on a véritablement l'impression que tout est fait pour maltraiter les français et pas du tout je disais encore une fois face aux bretons l'autre jour qu'on a supprimé le bon on a fermé les restaurants donc on a supprimé le bon on ne peut plus aller passer du temps avec des amis au restaurant on a supprimé le beau parce qu'on ne peut plus aller au théâtre on ne peut plus aller dans les musées on ne peut plus s'enrichir on ne peut plus aller écouter un concert etc et puis on a supprimé surtout toute la bienveillance toute la bienveillance entre les individus parce que malheureusement on a déjà vu dans des périodes de l'histoire mais dans des moments aussi difficiles que cette crise sanitaire il y a des délations donc la bienveillance se met simplement entre différentes personnes tente à disparaître le gouvernement a réussi aussi à scinder complètement la population française depuis le début entre ceux qui veulent se faire soigner et ceux qui disent qu'il n'y a pas de traitement maintenant ceux qui courent pour se faire vacciner et ceux qui ne sont pas du tout pressés pour aller se faire vacciner voire qui n'ont pas du tout envie d'être vaccinés et je crois que tout cela alimente véritablement une fracture une fracture sociale et qui n'est pas de bonne augure pour un avenir apaisé de notre démocratie et de la république française cette fracture on a l'impression qu'elle est vraiment irréparable et vraiment complètement profonde quand on voit que des politiques des gens de la haute société font des dîners clandestins on l'a vu récemment avec l'enquête d'M6 avec les images qui ont fait le tour des réseaux et des médias on voit qu'il y a une impunité totale presque on s'imagine que s'il y a eu ces images il doit y avoir d'autres dîners clandestins à côté de cela les français qui respectent le confinement les gestes de barrière qui en plus ne peuvent pas du tout se rendre à ces dîners clandestins puisqu'il faut y être coopté on reparlait encore des traitements on a eu des témoignages en off mais il y a eu ces politiques dont on a parlé tout à l'heure qui se soignent on a l'impression qu'il y a deux frances la france des privilégiés qui sortent qui mangent qui vont dans des restaurants clandestins qui se soignent lorsqu'ils doivent se soigner et qui ont accès au professeur Raoul directement ce qui n'est pas le cas de tous les français on avait encore Philippe de Villiers qui disait il y a quelques jours dans une interview je crois que c'était BFM TV qu'il avait été soigné par le professeur Raoul tout cela nous donne une impression d'une caste qui vit au-dessus des règles alors je crois que c'est pas nouveau je crois que c'est pas nouveau qu'il y ait une France des privilégiés et peut-être c'est ce que depuis trop longtemps on reprochait d'ailleurs aux élus qui étaient considérés comme ayant d'ailleurs comme s'engageant en politique et certains d'ailleurs de collègues parlementaires ont à leur actif trois quatre cinq six sept mandats donc certains ont fait toute une carrière politique et cet a priori très fort qu'on tenait à ce mandat électif pour pouvoir bénéficier de privilèges Macron avait promis que c'était fini d'ailleurs une des premières lois que nous avons voté et que là j'ai voté j'étais très fière de l'avoir voté c'était justement tout cet équilibre de la de on va dire de la vie de la vie publique qui supprimait la retraite des parlementaires avec tous ses privilèges qui supprimait la réserve parlementaire alors ça je me souviens très bien déjà le début là j'étais pas tout à fait d'accord parce que je trouvais important que qu'il y ait une véritable discussion avec les citoyens sur un territoire pour savoir ce que devait devenir cette réserve parlementaire je trouvais que ça avait du sens notamment pour aider des associations etc enfin bon bref mais cette transparence de la vie politique était un engagement très fort c'était en bonne place dans le projet du président et ça a été le premier texte que nous avons voté et donc cet écart comme vous avez très bien décrit à l'instant ce que certains se permettent c'est encore plus choquant c'est encore plus choquant parce que j'évoquais tout à l'heure la pauvreté et c'est vrai que de plus en plus de français ont du mal à vivre il y avait eu l'épisode des gilets jaunes en 2018 il y avait eu quelques mesures supplémentaires enfin quelques il y avait eu quand même 13 milliards de mesures d'urgence sociale qui avaient été déployées à ce moment-là mais ça n'a enfin j'allais dire ça ne peut plus tenir ça ne peut plus tenir les citoyens n'en peuvent plus de cette poignée de personnes qui se permettent beaucoup de choses pour ne pas dire tout avec une arrogance je crois que c'est c'est ça qui jette peut-être encore plus d'huile sur le feu c'est cette arrogance permanente c'est cette suffisante permanente du gouvernement vis-à-vis des français et ça c'est totalement totalement insupportable et je crois que je crois que les français sont vraiment prêts à dire stop justement vous une façon de dire stop récemment ça a été de de participer de de faire partie de cette fameuse coordination santé libre qui a fait couler un petit peu d'encre voire beaucoup dans les colonnes de libération vous nous direz si vous voulez un petit peu ce qu'il en est ce qu'il en est advenu justement pourquoi vous avez décidé de participer à ce collectif et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il entreprend depuis plusieurs semaines alors le collectif il y a deux parties il y a la partie qui en effet nous a été reprochée je crois qu'on a même été puisqu'on a mis à disposition en tout cas plusieurs protocoles thérapeutiques on a été on nous a même traité de criminel je crois de criminel les mots étaient absolument déplacés etc je rappelle qu'en effet dans le cadre d'un manifeste et de beaucoup de médecins qui se sont identifiés France entière donc les citoyens peuvent retrouver sur le manifeste des libertés et sur le site de la coordination santé libre et sur le site de laissons les médecins prescrire en fait une liste de médecins qui se sont identifiés par département et qui acceptent de soigner bien sûr il n'est pas du tout question que les personnes fassent de l'automédication ça il n'en est pas question parce que de toute façon ce sont des molécules qu'on ne trouve que sur ordonnance et il faut absolument que le médecin ait pu examiner faire un véritable examen clinique de la personne avant de prescrire je recontextualise un tout petit peu puisque vous aviez fait une conférence avec le docteur Violaine Guérin il y avait aussi le professeur Perron qui était là il y avait des membres de Réinfo Covid il y avait plusieurs médecins qui étaient là qui participaient à ce collectif et qui avaient rediffusé en live et Nexus avait également rediffusé les images de cette conférence et avaient partagé leurs documents de travail où ils référençaient les différents traitements sur lesquels ils avaient des retours cliniques d'efficacité et puis ils mettaient leur retour de praticien sur les posologies et en fait ça avait été repris dans un dossier de libération qui a fait la une sur cette conférence en titrant les Covid aux sceptiques pour vous faire passer pour des charlatans et puis même limite faire passer ça comme quelque chose de criminel donc c'est bien que vous précisiez que ce n'était pas destiné au grand public pour faire de l'automédication donc c'est un document de travail de professionnels de santé et dont on sait que ça fonctionne encore une fois c'est la pratique clinique votre retour de terrain en tout cas ceux de vos collègues qui l'ont utilisé tout à fait c'est vrai que moi en tant que psychiatre je ne prescris pas ce type de molécules mais tous les professionnels médecins qui participent aux différents collectifs et qui sont coordonnés sous cette nomination de coordination santé libre ont démontré que ces protocoles fonctionnaient donc en effet nous les avons mis à disposition des citoyens sur le site web et certains et ça fonctionne donc certains accèdent directement aux médecins qui se sont identifiés d'autres chargent les différents protocoles et vont avec les protocoles discuter avec leurs médecins en disant écoutez moi j'aimerais pouvoir bénéficier enfin bien sûr si l'état de santé le nécessite et si la personne présente un Covid et à côté de ça donc ce qui est quand même et là les retours de terrain sont énormes parce que je reçois parfois des messages vraiment de l'autre bout de la France en disant écoutez merci grâce à votre collectif mes parents ont été guéris en 72 heures grâce à votre collectif on a pu aider une cousine une voisine enfin bon c'est assez remarquable et les retours sont positifs et là on sent en fait combien aujourd'hui les patients sont perdus sont complètement paumés parce que pour peu qui regardent un peu la télé et ils entendent depuis plus d'un an qu'il n'y a pas de traitement il n'y a que les vaccins donc là de savoir qu'ils peuvent quand même bénéficier de quelque chose qui fonctionne les rassure énormément et puis tout à l'heure je parlais de l'intérêt de l'activité physique c'est vrai que depuis maintenant plusieurs semaines depuis janvier on a commencé à mettre en place une action qui s'appelle sport sur ordonnance et qui permet tous les dimanches matin de 11h à midi de faire bénéficier toutes celles et ceux qui le souhaitent une activité donc à la fois c'est du lien social parce que les gens se regroupent pour faire cette activité ensemble une activité de sport qui peut être faite au grand air sans masque puisque ça c'est autorisé en respectant l'espace et les gestes barrières et surtout partager un bon moment aussi en musique puisque nous nous collaborons notamment avec avec HK et les Saltimbanques et qui nous ont mis à disposition plusieurs musiques parce qu'il y a déjà deux chansons qui sont utilisées par les collectifs totalement libres de droits et ce collectif de médecins s'est rapproché aussi d'un collectif d'artistes qui s'appelle Amis Ententu et c'est vrai qu'ils animent eux d'ailleurs tous les dimanches place de la République à Paris cette activité sport santé sur ordonnance donc l'idée est vraiment d'avoir un temps où les personnes se font du bien à la fois à la tête et au physique mais aussi avoir des professionnels de santé qui peuvent être présents et répondre à toutes les questions que les citoyens se posent donc avant ou après le moment de sport et on a commencé il n'y avait que trois endroits en France et maintenant il y a vraiment une liste très fournie je crois qu'il y a quasiment une cinquantaine de lieux en France où cette activité a lieu et tout ça vous trouvez sur le site de laissons les médecins prescrire donc site qui est stopcovid19.today et vous avez l'onglet sport sur ordonnance donc là aussi les citoyens peuvent trouver l'endroit où aller alors non pas pour faire du sport parce que ça c'est pas autorisé mais pour faire une manifestation revendicative donc faire du sport mais en même temps dire ras-le-bol des privations de liberté donc ils ont le droit de revendiquer en plus Est-ce que vous connaissez précisément le taux de mortalité du Covid-19 en France ? Alors le taux de mortalité en tout cas pour les personnes de moins de 70 ans c'est inférieur à 0,5% et donc il y avait eu une toute petite légère surmortalité pour les personnes très âgées au-delà de 80 ans mais surmortalité qui était on entend toujours ce chiffre de plus de 100 000 patients qui sont morts alors là aussi en cumulé depuis le début c'est pas faux on n'a absolument pas la preuve que ça soit 100 000 morts de Covid ce sont des personnes qui sont décédées avec la Covid Est-ce que ça vous surprend que l'on continue ce compte-là ? Oui, oui c'est très surprenant parce que tout à l'heure je parlais de ces indicateurs qui changent en permanence c'est extrêmement surprenant parce qu'habituellement on fait un reset avant l'hiver à chaque on sait très bien que les épidémies virales commencent en général vers le mois de novembre novembre-décembre donc on fait un reset on remet les compteurs à zéro en début d'hiver ça n'a pas été fait cette année alors qu'en fait c'est ça qui est complètement étonnant donc on continue à cumuler les décès depuis le début depuis mars 2020 donc ce qui donne une impression d'un nombre incroyable de personnes décédées en France alors que si on avait fait le reset à zéro enfin je veux dire ça serait quasiment comme les autres années donc on continue à cumuler ça ce n'est pas faute de l'avoir dit à la direction générale de la santé en audition en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale monsieur Salomon m'a dit qu'il allait faire remonter ça mais ça n'a pas changé donc j'imagine qu'il n'est pas intervenu et par contre quand on regarde sur le site de l'agence nationale de sécurité du médicament parce que j'ai regardé ce matin même pour avoir les effets secondaires des vaccins là on ne trouve les données que par semaine il n'y a aucune donnée cumulée donc deux poids deux mesures raison pour laquelle j'ai fait en tout cas plusieurs mises en demeure en tant que parlementaire j'ai mis en demeure le ministre de la santé les agences régionales de santé sur deux choses à la fois l'urgence de stopper certains vaccins mais aussi l'urgence de mettre à disposition certaines molécules pour soigner pour arrêter cette j'allais dire cette stratégie qui est terriblement mortifère c'était le 24 mars qu'est-ce que vous avez eu comme retour ? aucun absolument aucun et notamment par rapport à la vaccination par AstraZeneca pour ne pas le nommer étant donné que le Danemark a décidé d'arrêter définitivement je vais relancer la mise en demeure parce que je ne vois pas pourquoi l'état français ferait prendre des risques à sa population est-ce que vous pensez qu'on est face à un prochain scandale comme celui du sang contaminé ou même de Tchernobyl ? je le crains parce qu'il y avait eu le sang contaminé il y avait eu le Mediator il y a eu l'ivothyrox il y a eu tous ces scandales absolument énormes mais je crois que là dans cette situation depuis un an cette incurie atteint une forme de paroxysme et malheureusement je pense pouvoir dire que c'est un véritable scandale sanitaire et que nous sommes je crois que la Covid n'est qu'un chiffon rouge et que les gouvernants utilisent cette cette épidémie dans un but qui n'est sans doute pas très louable que de modifier une partie de la société et notamment une partie une partie économique et je crois j'avais relu la stratégie du choc de Naomi Klein et on sait très bien que c'est dans des moments un peu incroyables de crise des moments que ça soit des tremblements de terre que ça soit des inondations que ça soit des épidémies elle prenait aussi exemple dans son livre le 11 septembre des tours jumelles et ça a permis de modifier profondément à certains endroits tout le fonctionnement de la société et là très clairement moi je ne comprends pas cette espèce de folie dépensière avec toutes les conséquences économiques qu'il va y avoir et est-ce qu'il n'y a pas là un ajustement qui est en train de se faire sur le plan sur le plan à la fois des relations internationales mais aussi simplement à l'échelle de la France cuit peut-être de la mise en place d'un revenu universel je ne sais pas je ne sais pas mais je me pose beaucoup de questions est-ce que le le Covid c'est la Libye parfaite pour l'avènement d'une société technosanitaire c'est possible c'est possible c'est vrai qu'il y a toute la on va dire ce monde du numérique qui se met en place y compris dans le monde de la santé ce que je reproche c'est profondément c'est qu'on est à ce point imposé une médecine d'état en mettant de côté les praticiens et les cliniciens et on voit aussi aujourd'hui dans les études de médecine les jeunes n'ont plus cette pratique clinique et se réfugient beaucoup derrière la technicité et je crois que dans tous les domaines on avance à grands pas vers ça on a le déploiement du numérique le déploiement de la 5G et toute cette cette société je ne suis pas sûre d'ailleurs que les français désirent cette société je pense qu'il serait important de leur poser la question parce qu'il y a moi je ne suis pas forcément je ne suis pas contre la 5G mais il faudrait pouvoir en discuter il faudrait pouvoir réellement vous ne seriez pas capable d'un référendum sur la 5G ? moi j'ai fait une tribune j'ai fait une tribune en demandant là aussi qu'il y ait un débat sur cette 5G il y a une marche en avant là aussi extrêmement rapide il y a un déploiement de la 5G c'est-à-dire que là encore on utilise ce temps de crise sanitaire avec le confinement etc. pour installer des antennes 5G une dérégulation par rapport voilà tout à fait ça va très très vite on subit on subit actuellement beaucoup de choses sans même que les je crois que les citoyens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont tellement focalisés et optimisés par cette histoire de Covid qu'ils ne rendent pas compte que la société est en train de changer profondément et qu'on ne leur demande pas leur avis Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui sont dans le doute permanent vis-à-vis de cette parole d'État qui est complètement dévoyée et de toutes ces inventions paradoxales qu'est-ce que vous diriez aux gens qui sont dans le chou aujourd'hui ? Je crois qu'il faut qu'ils essayent de penser autrement c'est-à-dire de se lever et de se rendre compte que c'est le moment ou jamais de revenir à toutes les libertés et peut-être que si je devais je ne sais pas si on est en train de conclure mais en tout cas si je devais conclure sur quelque chose c'est que les libertés perdues sont toujours extrêmement compliquées et difficiles à retrouver et je crois que depuis un an on en a déjà perdu beaucoup trop et il faudrait que peut-être que ça serait un très bon projet pour un candidat aux présidentielles que de faire cette promesse que de rendre toutes les libertés absolument toutes les libertés perdues depuis 2017 parce qu'avant la crise il y avait eu cet état d'urgence vis-à-vis du terrorisme et je crois qu'on doit qu'on doit véritablement repenser repenser la France différemment repenser notre cinquième république différemment et libérer les français de toutes ces contraintes est-ce que pour finir petite petite phrase de conclusion est-ce que l'on est d'après vous d'après notre échange d'après tout ce que vous voyez maintenant depuis plus d'un an et puis depuis votre début de mandat 2017 est-ce que l'on est toujours en démocratie non non nous ne sommes plus depuis un an depuis l'état d'urgence nous ne sommes plus en démocratie et je crains puisque l'état d'urgence aujourd'hui a été voté jusqu'au 1er juin 2021 les prochaines échéances électorales auront lieu fin juin et pour qu'elles se passent comme le gouvernement souhaite qu'elles se passent il faut absolument que l'état d'urgence soit prolongé et je n'ai qu'une seule crainte c'est que cet état d'urgence soit rentré définitivement dans le droit commun ce qui enterrerait définitivement la démocratie ça peut-être comprendre qu'est-ce que cela changerait que ça rentre dans le droit commun ça ça en fait ça voudrait dire que le gouvernement fait ce qu'il veut jusqu'à jusqu'à la nuit des temps sans le parlement et donc de façon extrêmement dictatoriale le président et le gouvernement qui a été qu'il que lui a désigné parce qu'en fait le président a une forme de légitimité puisqu'il a été élu le gouvernement lui n'est que désigné par par le président et ce gouvernement aurait définitivement tous les pouvoirs sans aucun contre-pouvoir et je crois que ce n'est pas imaginable en France on est le pays des lumières on est le pays nous étions le pays des libertés de l'égalité de la fraternité on n'a pas du tout évoqué je crois que j'ai dit j'ai évoqué simplement ce principe de passeport vert mais si demain on va vers cette discrimination totale avec un passeport sanitaire on va faire des sous-citoyens qui n'auront plus les mêmes droits que les autres et c'est inacceptable c'est-à-dire un nouveau laissé-passer pour les citoyens pour pouvoir se déplacer c'est ce qui est prévu c'est ce qui est déjà un petit peu en tout cas c'est ce que l'Europe est en train d'imaginer en effet de légitimer une libre circulation à une forme d'immunité en tout cas il faut prouver son immunité soit peut-être par un test négatif soit par une sérologie démontrant qu'on a des anticorps soit simplement en montrant qu'on a été vacciné avec et on ne va pas redire combien ces vaccins ne sont pas fiables et notamment qu'on ne sait pas du tout s'ils créent une immunité donc ça en effet ça serait une dérive à la fois totalitaire et discriminatoire que je n'allais pas Martine Modère merci beaucoup pour cet entretien merci et à bientôt au revoir merci Sous-titrage ST' 501